Je suis sur le stand de l'agglo de Montluçon, nous sommes sur la foire de Montluçon et aujourd'hui on va parler du projet de voie verte qui va relier Évo-les-Bains à Montluçon. Monsieur le maire donc la voie verte ça se précise entre Évo-les-Bains chez moi et Montluçon chez vous. Disons que les choses continuent à avancer, le débroussaillage va reprendre, il avait été fait sur toute la partie de l'allié, il avait commencé à être débroussaillé sur la partie creusoise, bon là ça va reprendre puisqu'on est en fin de période de nidification et donc on a voulu aujourd'hui faire un petit événement autour de la voie verte en invitant les élus des communes qui sont traversées par ce magnifique projet et puis aussi montrer quel est l'intérêt aux habitants du bassin Montluçonnet et plus généralement aux visiteurs de la Forexpo parce qu'on voit bien qu'elle est encastrée cette voie verte autour de tout un projet de voie cyclable à travers la France et même l'Europe. Voilà donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est pas un projet qui se fait par hasard, il y a une vraie volonté de développer les voies cyclables au niveau national, au niveau local, de s'intégrer dans un schéma global. Alors est-ce qu'on peut se donner une date, on parle de 2-3 ans, est-ce qu'on peut se donner un but ? Oui, l'idée c'est que peut-être à l'été 2024 on puisse commencer à rouler sur cette voie verte. Avant ça semble difficile puisqu'il y a toute une phase d'étude et puis après il va falloir recouvrir les voies ou en tout cas la voie ne sera pas déclassée, la SNCF va rester propriétaire du site et nous on aura simplement un bail très longue durée pour pouvoir l'utiliser à des fins pédestres et cyclistes. On pourra rouler en trottinette ceux qui sont stationnés à Montluçon ? Par exemple oui, parce que effectivement le choix va très certainement être fait de mettre un enrobé et non pas des cailloux comme il y a sur la voie Neri-Montluçon parce que la problématique de la voie Neri-Montluçon effectivement c'est qu'à certains endroits c'est très souple, le sol est très très souple et ne permet pas aux vélos traditionnels de pouvoir passer. Donc nous on veut faire une voie qui soit abordable pour tout le monde, y compris les rollers. Alors c'est une première de relier, ça va faire l'unification de la Creuse et de l'Allier ? Non mais je pense qu'il faut surtout qu'on arrête de travailler avec des frontières administratives. Et là je pense que les élus ont un vrai rôle à jouer et c'est bien aussi pour ça qu'on est là ce soir pour montrer que finalement Budelière qui est à la frontière, Creusoise et Bourbonnaise, c'est le même territoire, il n'y a pas de différence, il y a des gens de Budelière qui viennent travailler à Montluçon, quelques Montluçonnais qui vont jusqu'en Creuse. Donc voilà, c'est un territoire global et on doit travailler ensemble pour le développer, notamment avec ce type d'infrastructure, pour développer du tourisme. Parce que c'est bien ça l'idée, on développera, on attirera des gens de l'extérieur, les gens auront un regard positif sur notre territoire et c'est comme ça qu'on viendra attractif. C'est un beau projet, c'est un beau projet que l'on porte avec le département de l'Allier et l'agglo de Montluçon et la ville de Montluçon avec la Creuse. On y tient beaucoup cette voie verte, c'est un beau projet structurant pour le territoire, alors en termes de développement touristique mais pas seulement, c'est de l'économie, c'est créer des équipements tout du long de cette voie verte entre Évo-les-Bains et Montluçon, où elle va être traversée par cinq, six communes. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et que l'on porte ensemble. Alors je remercie Frédéric Laporte d'organiser ce type de manifestation dans le cadre de la foire à Montluçon, ça crée du lien, ça crée aussi, ça montre que l'on est très volontaire sur ce projet et qu'on veut le mener à bien. Et ce travail collaboratif, comment dire, où tout le monde se réunit en faisant fi aussi de ces visions qui peuvent des fois être différentes sur certains projets, celui-ci crée du lien et donne du sens aussi à l'action politique. Alors quel est le rapport, le lien entre Creuse Confluence et l'agglomération Montluçon ? Parce que cette voie verte, elle concerne Évo-les-Bains, Argentie, Première, Bidolière. Quelle est l'importance de Creuse Confluence ? L'important c'est déjà que ce projet, on l'a porté avec les municipalités de la Creuse, donc Évo-les-Bains et Bidolière, dans le cadre du plan particulier pour la Creuse qui a été la volonté du Président de la République où on s'est rendu à l'Elysée et on a dit très clairement au Président de la République, on a un projet structurant en termes de mobilité douce, de développement touristique. C'est une voie verte sur l'ancienne ligne de chemin de fer qui malheureusement est fermée depuis une douzaine d'années. Et on sait très bien que l'État, la SNCF, ne fera pas les travaux nécessaires pour remettre un train en circulation. Donc c'est comme ça et au lieu de vivre avec le passé, avec la nostalgie sur un tel projet, et bien ce que l'on propose nous c'est de le réhabiliter, de l'adapter aux envies aujourd'hui des Creusoises, des Creusois et puis des habitants de ce territoire et pas seulement. parce que le but c'est quand même de faire venir, d'être attractif, d'être accueillant et de changer l'image profonde de la ruralité, que ça soit l'Allier ou la Creuse, même combat. Nous sommes des départements très ruraux et donc on a une chance, c'est notre cadre de vie, ce sont nos paysages, ce sont nos atouts, aussi bien sur le patrimoine naturel ou architectural, et c'est le faire revivre, le valoriser à travers de tels projets. L'Union, l'Allier et la Creuse est en marche, allez à bientôt !